Alors, s'il n'y a pas de questions, on va faire un court échange, j'espère. J'ai une question, s'il n'y a pas de questions, comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est mature spirituellement? C'est quoi la maturité spirituelle? Tout le monde peut parler. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est mature spirituellement? Je peux intervenir le frère? Bien sûr, tout le monde, bien sûr. Oui, mais moi ce que je peux dire par rapport à la maturité spirituelle, on la reconnaît par rapport aux fruits. Par rapport aux fruits, quand tu dis les fruits, tu parles de quoi par exemple? Mais là, je fais allusion aux fruits de l'esprit. D'accord. L'esprit de Dieu, du Dieu vivant. D'accord. Donc, la Seine Grâce dit que la maturité spirituelle, c'est par rapport aux fruits de l'esprit. Est-ce que vous avez une autre façon de définir? Ou alors d'autres indices? La Seine Grâce a parlé des fruits de l'esprit. Bien, tout le monde pense que c'est la même chose, pense la même chose. Comment est-ce qu'on peut déterminer ou alors reconnaître en quelqu'un de la maturité sur le plan dans la vie normale? C'est-à-dire que je ne parle pas dans la vie spirituelle. Quand on dit que non, ce monsieur est mature, quelqu'un est mature, c'est généralement en fonction de quoi? Quels sont les actes de sa sagesse? De ses actes et de sa sagesse, ok. Oui, je vais dire les actes et la sagesse. Donc, pour ma part, la maturité spirituelle, ça ne se définit pas simplement au bout d'une phrase quoi. C'est vraiment un ensemble. Je pense que la maturité spirituelle a vraiment à voir avec un ensemble. On ne peut pas regarder quelqu'un de façon physique comme ça. Il dit voilà, il est mature spirituel. Ok. Parce que plusieurs gens se racontent parfois, ils vont considérer que bon, vraiment ce sont des personnes mature spirituellement, mais au fond, ils ne le sont pas. Ce n'est pas ce que les gens font croire physiquement, qui prouvent que vraiment ils sont mature. Ce n'est pas comme la maturité physique qui fait que voilà, quand vous voyez un homme qui est déjà là avec des barbes, vous savez que bon, il a dépassé l'adolescence. Vous voyez une femme qui a déjà les seins, qui a déjà l'aide à former et tout ça, vous vous dites bon, elle est mature sur le plan du développement physique. La maturité spirituelle, comme le mot spirituel le dit, a à voir avec quelque chose de l'esprit. Et comme la soeur Grasse vous disait, ça va avec le fruit de l'esprit. Ça touche beaucoup d'aspects. Ça touche beaucoup d'aspects. Pour moi, ça va surtout avec la capacité à gérer les situations. C'est-à-dire, quelqu'un de mature spirituelle a une façon précise de gérer les situations bonnes comme mauvaises. C'est quand les moments difficiles arrivent qu'on peut savoir si une personne est réellement mature ou pas. C'est quand les difficultés se présentent qu'on peut savoir si cette personne est réellement mature. Vous savez, dernièrement, quelqu'un disait encore, j'aimais Dieu pour ce qu'il me donne. Je n'aimais pas Dieu pour ce qu'il aimait. Comme j'étais à l'aise, je n'ai pas de problème. Je croyais que vraiment j'aimais Dieu. Donc, tout simplement pour dire quoi ? Pour dire que, parfois tu peux voir quelqu'un qui n'a pas de soucis, qui se plaint de rien. Mais quand tu vois son zèle et tout ceci, non, il est mature spirituellement. Dès qu'il est frappé, cette personne quitte la foi. Et nous avons beaucoup d'exemples de personnes qui ont quitté la foi après d'être frappées. Mais des personnes que, à distance, on se disait, mais ils sont suffisamment mature spirituellement. Donc, pour moi, je pense que ça a à voir avec la capacité à gérer les situations. Physiquement, on peut voir que tu n'es pas affecté. Mais émotionnellement, tu peux être abattu au point où, dans tes pensées, c'est des choses vraiment horribles et tout ça que tu es. Même tu peux faire semblant physiquement, mais au fond de toi, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas quelque chose plus physique. Comment tu vas dire, non, cette personne est mature parce que je l'ai regardé. Et voilà, il est comme ça, non. Ça va avec l'esprit. Ça va avec la capacité. Devant les situations, comment est-ce qu'on les gère ? Devant les difficultés, comment est-ce qu'on les gère ? Si on réussit vraiment à regarder comme Dieu, à penser comme Dieu devant les choses, mais on peut dire que cette personne est véritablement mature spirituellement. Bon, ça, c'est ce que je pensais. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à la maturité spirituelle. Pendant que vous réfléchissez, j'essaie de récapituler. Donc, la seule grâce a dit que la maturité spirituelle, ça s'observe par le fait que quelqu'un exprime. Il reflète le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque l'on peut voir transparaître le fruit de l'esprit dans la vie d'une personne, on peut dire de cette personne qu'elle est mature spirituellement. Alors, donc, je suppose naturellement, je suppose clairement que la seule grâce parle du fruit de l'esprit dont... Du fruit de l'esprit dont qui est cité dans le livre des Galates. Je suppose que c'est de cela dont il est question puisque c'est... Oui, le frère. D'accord. Parce que c'est la partie de la Bible où on parle du fruit et c'est la partie la plus connue. Donc, j'ai posé ensuite la question de savoir comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une personne dans le monde en général est mature. Ou il va parler d'une certaine sagesse. Et j'en ai ajouté que les personnes mature spirituelles, c'est par rapport aux épreuves, par rapport aux difficultés, par rapport aux circonstances. Comment est-ce que ces personnes agissent? Et comment est-ce que ces personnes réagissent dans les situations qu'elles traversent? Elle a dit que ce n'est pas par rapport aux zèles que les gens manifestent. Parce que souvent, les gens peuvent être zélés. Les gens peuvent être zélés à la minute. Et puis, quand une situation se pose, ces personnes disparaissent. Vous avez l'impression que le zèle est parti. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en réalité, ce n'était que du zèle et non de la maturité. Ça, c'est ce que Jeanne a ajouté. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. J'ai dit que nous allions introduire seulement par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que la maturité spirituelle? Dans le monde, on parle de maturité. Quand quelqu'un quitte l'état d'enfant pour devenir adulte, on parle de maturité. Quand quelqu'un quitte l'état d'enfant, je parle là comme des hommes. Quand quelqu'un quitte l'état d'un enfant et qu'il devient capable de prendre en charge certaines situations, certaines choses lui-même, on dit qu'il est en train de devenir mature. Nous allons prendre des images simples de la vie. Lorsqu'on accouche un enfant, on le lave, on l'habille. C'est-à-dire, tu choisis son savon, tu choisis la température de son eau, tu choisis son habit, la couleur de l'habit qu'il va porter, que ça lui plaise ou non. C'est ça qu'il va mettre. Tu choisis son repas, tu testes la température du repas qu'il va manger, etc. Son lit, tout, c'est toi qui choisis. Donc, l'enfant n'a pas de volonté. Plus un enfant grandit, vous voyez l'enfant commencer à faire des choix. Donc, il y a un lien étroit entre le fait d'être grand et le fait de choisir. Il y a un lien étroit entre le choix dans la vie et le fait de grandir. Plus quelqu'un grandit, vous verrez que cette personne a tendance à réclamer les choix, à dire, je veux choisir ceci. Parce que, en quelque sorte, je suis en train de prendre une image de la vie et puis nous allons transposer ça plus tard dans la vie spirituelle. Et donc, je disais, un enfant, vous allez donc voir un enfant, quand il a déjà trois mois, parfois vous lui donnez la bouillie, je ne sais pas où, c'est quand on donne aux enfants de trois mois, ça peut être le lait. Il va refuser. Les enfants commencent à refuser certains repas. Six mois, ils commencent à dire, il ne veut pas. L'enfant d'un an, deux ans, parfois, il commence à prendre certains objets à la maison. Quand vous récupérez, il pleure. Sa volonté commence déjà à se manifester. Un enfant de trois ans, il commence, quand la comparaison commence, vous allez voir votre petit enfant, il porte un vêtement, il voit le vêtement de son ami, il compare le sien. Avec l'autre. Et il veut aussi avoir le même vêtement parfois. S'il a un vêtement similaire. Parfois, même les petits enfants, quand vous les habillez, ils refusent. Souvent, ils pleurent, ils refusent. Quand tu prends l'habit, quand on l'a déjà lavé, il ne sait pas encore se laver. Mais il sait déjà qu'après s'être lavé, il faut porter l'habit. Et quand tu prends l'habit pour mettre sur lui, mon ami, c'est la guerre. Il refuse. C'est ainsi que l'on grandit. À un certain moment, on dit à l'enfant que bon, quand on va verser l'eau sur toi pour te laver, lave aussi ton ventre. C'est comme ça que ça commence. Mène le savon sur toi. Pour apprendre à l'enfant à se laver, qu'est-ce que les parents font souvent ? Parfois, on puce de l'eau. On dépose. On lui dit lave-toi. Il prend l'eau, il verse, il verse, il verse. Il fait semblant de se laver. Mais en réalité, tout le monde sait qu'il ne se lave pas. Mais le fait de verser l'eau ainsi sans pouvoir se laver, on sait qu'il est en train d'apprendre à se laver. De l'âge de 0 mois, 0 jours jusqu'à N, il acquiert chaque moment qui passe. Il y a un niveau de maturité qui s'installe. Donc, la maturité a un lien étroit avec le choix et un lien étroit avec l'indépendance. La maturité a un lien étroit avec les choix et avec les indépendances. Quand je dis l'indépendance, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire les choix seul. Vous verrez dans plusieurs pays, on parle dans presque tous les pays du monde. On va dire que ça, c'est un mineur. Âge mineur, âge majeur. Dans certains pays comme les États-Unis, c'est 16 ans. À partir de cet âge-là, un enfant peut faire son permis de conduire. Par exemple, dans d'autres, dans la majorité des pays européens, c'est 18 ans. Dans certains pays africains, c'est jusqu'à 21 ans l'âge de la maturité. Donc, vous verrez que les enfants, à partir de cet âge-là, ils deviennent responsables de certaines choses. Avant cet âge, ils ne sont pas responsables. Ce sont les parents. Donc, je disais la maturité. Nous sommes en train de parler dans le langage des hommes. Et je disais que nous allons transposer ça sur le plan spirituel. Ça a à voir avec l'indépendance. L'indépendance, le choix. Un enfant de 22 ans, une personne de 22 ans peut décider dans beaucoup de pays, même si cela ne s'arrive pas à notre culture, à l'enseignement biblique. Il peut décider de choisir, par exemple, je vais aller vivre à tel endroit et même de désobéir à ses parents dans certaines cultures et surtout les cultures occidentales. Ça ne pose pas de problème. Dès qu'un enfant atteint l'âge de la maturité, il peut sortir du matin et aller faire ce qu'il a à faire sans dire à ses parents, sans que ça ne pose de problème. Et même si les parents sont fâchés, ils s'en foutent. C'est terrible, mais c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, en fait. Parce qu'on dit quoi? On dit qu'il est majeur. Il est grand. Ça le regarde. On dit qu'il est majeur. En tout cas, ça le regarde. Et la maturité, un enfant qui se comporte de cette façon, il pose souvent des actes qui sont répréhensibles, mais sans savoir que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien. Plus tard, il va se rendre compte que non, j'avais fait telle chose qui ne va pas. J'ai fait telle autre chose qui ne va pas. Un enfant de... Vous allez voir une jeune fille, peut-être de 16 ans, qui commence les rapports sexuels à gauche, à droite. Elle attrape une grossesse. Elle part, elle avorte. Elle ne sait pas clairement quel est l'impact, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan psychologique. À l'âge de 25 ans, quand elle entre dans le mariage, elle cherche l'enfant, il n'y a pas d'enfant. En ce moment-là, elle commence à se rendre compte que, attention, tel acte que j'ai posé pouvait avoir telle répercussion. Donc, l'autre aspect de la maturité, c'est le fait de pouvoir anticiper sur les conséquences des actes. L'autre aspect de la maturité, c'est le fait de pouvoir... Là, nous parlons de la maturité. Nous sommes en train de parler comme les hommes et je suppose que vous comprenez bien. Parce que même dans la vie spirituelle, tout ce dont nous sommes en train de parler, tout ce que nous sommes en train de dire là, ça cadre également à la vie spirituelle. Une personne mature, spirituellement mature, prendra des décisions, fera des choix en ayant pesé un certain nombre de conséquences. Elle ne prendra pas des décisions en regardant simplement maintenant, tout de suite, contrairement aux personnes qui sont immatures, qui regardent là, au bout de leur nez. Un enfant, une fille qui est tombée enceinte, elle va regarder ce moment-là, les parents vont me gronder. On va me dire, on va dire quoi de moi dans le quartier ? Elle ne peut pas voir les démons qui vont entrer dans sa vie parce qu'elle est devenue une meurtrière. Elle ne voit pas au-delà. Elle ne voit pas dans un mois, dans six mois, dans un an. Et même lorsqu'elle regarde dans un mois, dans six mois, dans un an, ce qui se passe c'est quoi ? Elle ne voit que son avantage. Donc, dans la maturité spirituelle, il y a la nécessité de pouvoir discerner qu'est-ce qui est dangereux bientôt ? Qu'est-ce qui sera dangereux plus tard par rapport à ce que je vais faire maintenant ? Il faut pouvoir peser. L'acte que je veux poser, il est peut-être un acte qui peut porter préjudice à moi-même ou aux autres, aujourd'hui ou demain. Et une personne mature anticipe. Vous verrez donc que cette fille à 25 ans, elle vient d'apprendre, d'apprendre par expérience. Et vous verrez qu'elle va pouvoir dire à une autre fille qu'elle rencontre une fille qui veut peut-être faire pareil. Elle va lui dire qu'elle ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce que je sais ce que ça peut faire. Maintenant, la personne qui est plus jeune dira, ah tu es sage, tu es intelligente, tu sais ce que c'est. En fait, elle a appris par expérience la maturité. Elle a acquis de la maturité par les expériences qu'elle a vécues. Il y a un lien entre la maturité, nous avons dit, et les choix, la maturité et l'indépendance. Il y a un lien entre la maturité et la capacité d'anticiper sur les conséquences de nos décisions, de nos actions, de nos choix. Une personne immature, il peut abandonner, un garçon immature, il va abandonner une fille. Disant que, bon, si mes parents apprennent que j'ai enceinté une fille. Ça c'est un manque de maturité, c'est un manque de responsabilité même. La maturité, ça va avec beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'apparences. Les hommes soignent beaucoup leurs apparences. Malheureusement, c'est entrer dans l'église. Et ça rejoint un peu ce que j'en disais tout à l'heure. Cette histoire de soigner les apparences, c'est rentrer dans l'église. Vous allez voir un pasteur qui a un coiffeur particulier. Vous allez dire, mais la coiffure a quoi avoir là-dedans ? C'est-à-dire que quelqu'un se coiffe peut-être même à 20 000, 25 000. On fait les traits, on fait les, on appelle ça quoi ? On fait les vagues sur sa tête, on fait une coiffure spéciale particulière. Il y a des gens qui se coiffent chaque samedi. C'est-à-dire que le culte du dimanche, le coiffeur, avant que le culte du dimanche arrive, le coiffeur doit aller passer sur lui parce qu'il doit passer à la télé. Il y a des pasteurs qui ont un coiffeur spécial. L'évangile est devenu comme une marchandise. Les hommes, aujourd'hui, font une attention particulièrement extrême à leur apparence. Vous allez voir des personnes qui, dans leur vie, au quotidien, ne sont rien. Quand je dis ne sont rien, ce n'est pas une injure. C'est-à-dire que quelqu'un peine à manger, quelqu'un peine à boire, quelqu'un peine à avoir de l'électricité chez lui. Mais quand vous allez sur sa page Facebook, par exemple, vous ne voyez que des belles photos. Des belles photos. Vous vous posez la question, mais ça dit qu'elle se fume dans les grands endroits, les supermarchés, etc. L'apparence. Cette apparence est rentrée. Quand je dis les églises, vous comprenez que je ne parle pas de l'église et du Seigneur Jésus-Christ. Je parle des bâtiments, des dénominations. Je parle des regroupements des personnes. Cette histoire est rentrée dans les églises à un tel point où les chrétiens vivent une vie d'apparence. Les chrétiens vivent une vie d'apparence. Les pasteurs, les femmes de pasteurs, les frères, les anciens, les diacres, etc. Mènent une vie d'apparence. Et à première vue, il y a de la maturité spirituelle dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans les activités spirituelles. Vous allez donc voir, on va dire que non, ça c'est vraiment un frère, c'est vraiment un frère, c'est vraiment une soeur. Pourquoi ? A cause des activités dans lesquelles on le voit ou bien on la voit. Parce qu'elle est toujours 70% de son temps à l'église. 70% de son temps dans les campagnes de X, de Y. Parce qu'il y a des personnes qui soignent leur... Ça dit qu'il y a des soeurs qui soignent leur vêtement quand elles vont en communauté. Sa coiffure, tout le vêtement, il y a des frères pareils. Les gens soignent leur apparence. Dans le monde, on vit les apparences. Et les chrétiens vivent les apparences. Cette vie d'apparence a fait que beaucoup de tombeaux blanchis. Vous savez ce que Jésus a appelé les tombeaux blanchis. Beaucoup de tombeaux blanchis sont considérés dans les communautés comme des personnes matures. Et c'est ce contraste que nous devons faire tout au long de ce partage que nous allons faire ensemble. C'est le contraste là que nous allons faire. Afin que chacun puisse vraiment s'examiner. Parce qu'en réalité, la maturité en soi, normalement ne déclare pas. C'est-à-dire que quelqu'un ne dit pas que je suis mature. En principe, les gens qui vivent avec toi doivent déterminer que non. Celui-ci est mature. Celle-ci est mature. Celui-ci est sage. Quand tu lui poses un problème, sa façon de prendre le problème te donne de comprendre qu'il a quelque chose de spécial. Elle a quelque chose de particulier. Ça, c'est de la maturité. Quand le Seigneur a donné la sagesse à Salomon et qu'il résolvait les problèmes en Israël. Salomon ne prenait pas la radio. Il ne partait pas sur YouTube ou bien sur Facebook pour dire que je fais telle chose. Les gens entendaient parler des problèmes que Salomon a résolus. Et ces personnes-là accouraient pour écouter et pour entendre, pour témoigner de leurs yeux. Mais on a entendu quelque chose d'étonnant. Est-ce que c'est vrai que ce monsieur est vraiment si intelligent ? Les gens venaient tester Salomon avec les sujets concernant tout genre de choses. L'agriculture. Tout genre de sujets. La nature. L'agriculture. Vous pouvez lire le livre d'Ecclesiastes. Le livre de Proverbes. Les gens posaient toujours des questions. Et Dieu lui avait donné une sagesse terrible. Il ne se vantait pas que je suis sage. Mais la sagesse qu'il manifestait parlait pour lui. Les personnes qui sont matures. Quand on va vers elles, ce n'est pas parce qu'elles se sont vantées. C'est parce qu'après 1, 2, 3, 4, on a su. Après telle ou telle autre situation, les gens qui sont autour ont constaté. Il est mature. Elle est mature. Ça, on ne discute pas. Donc, la maturité spirituelle, en réalité, ce n'est pas un décret. Ce n'est pas un décret. C'est un état. Il y a naturellement, comme dans la vie de tous les jours. Parce que Dieu a fait la vie, quand je parle de la vie, la vie que vous observez là, comme nous vivons tous les jours là. Dieu a fait ça comme une image. C'est pour nous enseigner en fait. Lorsque vous regardez dans la vie de tous les jours, il n'y a pas un moment où la maturité s'arrête. C'est pareil pour la maturité spirituelle. Il n'y a pas un moment où on cesse de grandir. Même quand vous êtes devenu vieux et que vous avez perdu votre capacité à être autonome sur le plan physique, vous ne cessez pas de vieillir. Vous avez peut-être perdu votre autonomie à pouvoir marcher, à pouvoir choisir de faire telle ou telle autre chose. Mais vous continuez à prendre de l'âge. Vous continuez à prendre de l'âge. Jusqu'à ce que vous allez quitter la terre. Et donc, la maturité spirituelle. Quelqu'un ne peut pas dire, je suis tellement mature que je ne peux plus être mature. Je ne peux plus être plus que ça. On continue à apprendre. On continue à grandir. On continue à acquérir. Il y a une dernière chose que je vais dire concernant la maturité spirituelle. Avant qu'on ne cesse pas, je dis que nous allons juste introduire. L'homme spirituel par excellence, c'est Jésus Christ. Si nous voulons savoir si une personne est spirituelle. Si tu veux savoir si toi-même, tu es une personne spirituelle, une personne mature. Il faut te comparer à Christ. Il faut te comparer à Christ dans sa capacité à faire chaque chose. Il faut se comparer à Christ dans ta capacité à être, par exemple, à pardonner. Il faut te comparer à Christ dans ta capacité à obéir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus Christ a déclaré ? Il a dit que sa nourriture, c'est quoi ? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et à la croix, qu'est-ce qu'il a dit ? Tout est accompli. Qu'est-ce qu'il venait d'accomplir ? C'est facile de dire, j'ai les visions, j'ai les songes dont je suis maturité spirituelle. La maturité spirituelle, ce n'est pas la capacité de rêver plus que les autres. Il y a un homme spirituel par excellence, c'est Jésus Christ. Et Jésus Christ, ce ne sont pas les songes et les visions. Il faut se comparer à Christ dans la capacité à pardonner. pardonner jusqu'à la croix. Il a dit que Père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Se comparer à Christ dans sa capacité à s'humilier. S'humilier, il a quitté toute la grandeur, la gloire pour n'être dans une étable. Ça, c'est la maturité spirituelle. Parce que l'homme spirituel par excellence, c'est Christ. Se comparer à Christ dans la capacité à pouvoir ôter ton intérêt personnel, ton intérêt propre, pour laisser passer aussi les intérêts des autres. Comme l'apôtre Paul pouvait encore déclarer, nous ne devons pas regarder seulement nos intérêts, mais considérer aussi les intérêts des autres. Jésus-Christ est mort à la croix, pas à cause de son péché. La Bible déclare qu'il a tourné sa joue pour qu'on frappe. Il a été frappé. Innocent qu'il était. Innocent. Il a été frappé. Et il n'a pas réjambé. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il avait compris que la volonté de Dieu, c'était qu'il meurt à la croix. Et il était déterminé à obéir à Dieu. Mais aussi parce que Christ était déterminé à ne pas considérer sa propre vie, mais à la donner pour les autres. La maturité spirituelle, c'est aussi cette capacité. Si nous voulons être des hommes spirituels, il faut pouvoir s'identifier à Jésus-Christ. Et s'identifier à Jésus-Christ, ça veut dire que, à un moment, vous devez comprendre le sens de laisser vos propres intérêts pour que les intérêts de Christ, pour que les intérêts des autres, comme Christ l'a fait, puissent être considérés. Laisser tes intérêts pour que les intérêts des autres puissent être considérés. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile au quotidien. Nous aurons la possibilité de revenir sur certains de ces éléments. Le pardon, la capacité à gérer les difficultés, la capacité à considérer les intérêts des autres, l'humilité, etc. Ça, ce sont des piliers réels. Des choses qui, on peut le dire comme ça, à première vue. Oh, telle personne aime, telle personne aime. Mais en réalité, ce n'est pas donné, en fait. Ce n'est vraiment pas donné. La maturité, c'est un état que l'on recherche perpétuellement, constamment. Mais ces piliers sont inamovibles. C'est le caractère même de Christ. Et donc, quand vous voyez des gens qui disent, j'ai prié, j'ai prié pendant trois heures, j'ai fait ceci. Mais vous voyez la façon dont ils piquent des colères. Vous voyez comment les gens vivent dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans le péché. Vous voyez comment les gens sont remplis de malice. Comment quelqu'un peut être rempli de cupidité au point où il peut régner Christ pour de l'argent. Mais ce sont des modèles dans les communautés, dans les assemblées, dans les églises. Et beaucoup les considèrent comme des personnes mature sur le plan spirituel. La maturité spirituelle, ce n'est pas ça. C'est vraiment très loin de cela. Très loin. Mais ce monde d'apparence, c'est ce monde d'apparence qui est devenu le véritable pharisianisme. Vous savez qu'il y a un pharisianisme moderne. Peut-être qu'un jour, il vous plaît au Seigneur, on va parler du pharisianisme moderne. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le pharisien qui est parti prier. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur, il dit que moi je paie ma dîme. Je gêne tel nombre de fois par semaine. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et la vie déclare que le collecteur d'impôt de son côté, il n'avait même pas le courage d'ouvrir la bouche. Mais qu'est-ce que la parole du Seigneur déclare ? Que qui est quitté là-bas étant justifié ? Celui qui n'avait même pas le courage d'ouvrir sa bouche. Pendant ces temps, l'orgueilleux, l'autant, l'autosuffisant pharisien, tombeau blanchi, qui était tellement su de lui, il est quitté sans recevoir aucun bénéfice, aucun bénéfice de tout son bavadage. Le pharisienisme moderne, c'est aussi ce christianisme-là. Le pharisienisme moderne, c'est ce christianisme d'apparence, de beauté, de montrer toujours aux gens ce qui est bien. Les réseaux sociaux sont venus décupler ce caractère-là dans les humains. Les gens veulent montrer comment c'est leur mari qui est comme ceci, même si en réalité leur mari les frappe. Les gens sont dans le faux. Les gens veulent montrer comment leurs femmes sont dans ceci, même si ce sont des mauvaises femmes qui ne sont même pas soumises, qui bavardent. Les gens veulent montrer comment leurs enfants, ils amènent leurs enfants, je ne sais pas, dans les parcs. Les gens vivent une vie d'apparence. Même la vie spirituelle, c'est la vie d'apparence. La vie de prière, vie d'apparence. Vous voyez, beaucoup d'apparence. Beaucoup d'apparence. Pharisianisme moderne. Pour faire plaisir à qui, en fait? Pour faire plaisir à qui? Que le Seigneur nous vienne en aide. Plaise à Dieu, nous irons en détail concernant la maturité spirituelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada